Charles Baudelaire, le Spline de Paris, à 1h du matin Enfin seul ! On n'entend plus que le roulement de quelques fiacres attardées et éreintées. Pendant quelques heures, nous posséderons le silence, sinon le repos. Enfin, la tyrannie de la face humaine a disparu et je ne souffrirai plus que par moi-même. Enfin, il m'est donc permis de me délasser dans un bain de ténèbres. D'abord un double tour à la serrure. Il me semble que ce tour de clé augmentera ma solitude et fortifiera les barricades qui me séparent actuellement du monde. Horrible vie, horrible ville. Récapitulons la journée. Avoir vu plusieurs hommes de lettres, dont l'homme a demandé si l'on pouvait aller en Russie par voie de terre, il prenait sans doute la Russie brunile. Avoir disputé généreusement contre le directeur d'une revue, qui à chaque objection répondait, c'est ici le parti des honnêtes gens, ce qui implique que tous les autres journaux sont rédigés par des coquins. Avoir salué une vingtaine de personnes, dont quinze, me sont inconnues. Avoir distribué des poignées de main dans la même proportion, et cela sans avoir pris la précaution d'acheter des gants. Être monté pour tuer le temps, pendant une averse, chez une sauteuse qui m'a prié de lui dessiner un costume de Vénustre. Avoir fait ma cour à un directeur de théâtre, qui m'a dit, en me congédiant, vous feriez peut-être bien de vous adresser à Z. C'est le plus lourd, le plus sot et le plus célèbre de tous mes auteurs. Avec lui, vous pourriez peut-être aboutir à quelque chose. Voyez-le, et puis nous verrons. M'être vanté, pourquoi ? De plusieurs vilaines actions que je n'ai jamais commises, et avoir lâchement nié quelques autres méfaits que j'ai accomplis avec joie. Délit de fanfaronnade, crime de respect humain. Avoir refusé à un ami un service facile, et donner une recommandation écrite à un parfait drôle. Ouf ! Est-ce bien fini ? Mais content de tous, et mais content de moi, je voudrais bien me racheter, et m'enorgueillir un peu dans le silence et la solitude de la nuit. Âme de ceux que j'ai aimés, âme de ceux que j'ai chantés, fortifiez-moi, soutenez-moi, éloignez de moi le mensonge, et les vapeurs corruptrices du monde. Et vous, Seigneur mon Dieu, accordez-moi la grâce de produire quelques beaux vers, qui me prouvent à moi-même que je ne suis pas le dernier des hommes, que je ne suis pas inférieur à ceux que je méprise. et les exigences. Sous-titrage Société Radio-Canada